Début octobre 1961, la guerre d'indépendance bat son plein en Algérie. Naturellement, la métropole n'est pas épargnée. Le FLN, qui mène la lutte armée contre les autorités coloniales, y bénéficie de nombreux soutiens et y collecte une partie de ses ressources financières. La police française est donc pleinement engagée dans la répression des réseaux du FLN et n'hésite pas à l'occasion à assassiner les militants algériens. En réponse, le FLN multiplie les attentats contre des policiers. 22 policiers sont tués par le FLN les 9 premiers mois de l'année 1961. La psychose est réelle chez les policiers français. Aussi est-il facile pour les autorités d'encourager la haine qui monte chez eux. Le préfet de police, Maurice Papon, ancien collaborateur du régime de Vichy, invite ainsi les policiers à rendre 30 coups pour chaque coup reçu et décrète un couvre-feu pour tous les nord-africains de la capitale début octobre. Seulement le mardi 17 octobre, sous une pluie battante, 30 000 Algériens, hommes, femmes et enfants, répondent à l'appel du FLN à désobéir au couvre-feu. Les forces de l'ordre se déchaînent. 10 000 Algériens et aussi quelques Marocains et Tunisiens, au passage, sont arrêtés, entassés dans des bus de la RATP et conduits dans des lieux de tri et des commissariats pour y être tabassés et parfois torturés. Ce soir-là et dans les jours qui suivent. Plus de 300 d'entre eux sont purement et simplement assassinés et notamment jetés dans la scène où ils se noient. La police intervient. C'est un massacre. Commis sans une seule caméra pour le filmer. Seuls quelques photographes, se cachant de la police, ont pu travailler. Il a fallu le combat d'un homme seul, Jean-Paul Enaudi, pour mettre à jour ce crime policier, ce massacre raciste en plein cœur de la capitale et le mensonge d'État qui l'entourait. Le récit de ce combat pour la mémoire, et l'histoire, vient de paraître. La bataille d'Enaudi. Comment la mémoire du 17 octobre 61 revint à la République de Fabrice Risseputi aux éditions du Passager clandestin. Sous-titrage ST' 501